Les catchers de la WWE font partie des êtres humains les plus sauvages qui soient. C'est en grande partie pour cela que nous les aimons. Cependant, un certain nombre d'entre eux sont devenus un peu trop sauvages au fil des ans. Ou peut-être pas un peu trop puisqu'ils se sont retrouvés enfermés. Et par enfermement, nous ne parlons pas d'une sorte d'enfer en cellule. Non, nous parlons de véritables enfermements en prison. Restez avec nous dans cette vidéo pour découvrir les catchers de la WWE qui sont allés en prison. Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, cette liste va être assez sombre. Alors préparez-vous. Le premier catcher dont nous allons parler s'appelle Steve Gatorwolf. Steve a travaillé à la WWF de 1984 à 1990. Mais pour être honnête, il n'a jamais été un gros bonnet. A l'origine, il était censé obtenir quelque chose de plus qu'un rôle de talent préliminaire. Mais en oubliant d'exécuter une danse de guerre, qui était censé être la signature de son personnage après son premier match télévisé, le mec a techniquement gâché toute sa carrière avant même qu'elle ne commence. Pendant la majeure partie de son séjour dans la compagnie, Steve a été le jobber de quelques catchers de premier plan. Mais très vite, il a voulu plus que cela. Il a donc essayé de travailler comme promoteur d'événements de catch dans le sud-ouest des États-Unis. Comme cela n'a pas fonctionné, il a travaillé sur des événements d'arts martiaux mixtes, y compris la promotion d'un club de combat illégal qu'il a fait arrêter. En 2001, Steve a passé deux ans dans une prison de l'Utah pour coups et blessures. Et lorsqu'il est sorti, il a disparu de la circulation. Il vivait une vie très discrète, travaillant comme chauffeur de camion longue, distance et tout le reste, jusqu'en 2014, quand les nouvelles ont éclaté qu'il était un homme recherché. Oh oui, apparemment, la vie discrète de Steve avait beaucoup plus à voir avec le fait qu'il voulait simplement la paix intérieure ou quelque chose comme ça. Selon le mandat d'arrêt émis par le bureau du shérif du comté de Mesa dans le Colorado, Steve Gatorwolf était recherché pour agression sexuelle sur mineurs. Et attention, il n'était pas recherché pour une seule affaire, mais pour sept chefs d'accusation d'agression sexuelle. Et ce n'est pas tout, Steve était également accusé de sept autres chefs d'accusation d'agression sexuelle à l'encontre d'une jeune fille de 15 ans qui était la fille de son ami. Mince, avant l'émission de la vie de recherche, les autorités du comté de Mesa avaient convoqué Steve pour l'interroger. Mais il ne s'est pas présenté. Les flics ont ensuite appris qu'il avait quitté la ville et s'était enfui. Cela ressemble à un scénario de film, mais c'est aussi réel que vous qui regardez cette vidéo en ce moment même. Après une tentative infructueuse de la police pour le localiser à Jacksonville, le 8 mai 2014, Steve s'est rendu au bureau du shérif du comté de Clay, en Floride. Il avait 56 ans à l'époque, et lorsque l'affaire a été jugée au tribunal, il a été reconnu coupable d'avoir agressé une préadolescente à de nombreuses reprises pendant plusieurs mois et condamné à 16 ans de prison. Personne n'a entendu parler de lui depuis lors, et nous ne pensons pas qu'il y aura des nouvelles de ce type avant 2030, date à laquelle sa peine est censée prendre fin. Si vous vous demandez comment cette histoire a pu passer inaperçue, c'est probablement parce que Steve Gatorwolf n'était pas un grand nom. Le gars suivant, par contre, était littéralement le plus grand des superstars de la WWE. Il s'appelle Booker T. Ça vous dit quelque chose ? Si c'est le cas, vous êtes un vrai, et si ce n'est pas le cas, ne vous sentez pas mal, nous allons vous expliquer. Booker T, dans les années 90 et au début des années 2000, était tout simplement l'un des meilleurs de l'époque. Beaucoup le considèrent même comme l'un des meilleurs de l'histoire de la compagnie. À son apogée, il est devenu six fois champion du monde de catch professionnel, a été le deuxième afro-américain à remporter un championnat du monde à la WWE et est le vainqueur du tournoi King of the Ring 2006, le seizième champion de la triple couronne. C'est peut-être à la WCW qu'il a connu ses meilleures années, où il reste le catcheur le plus décoré de l'histoire de la franchise avec 20 et un titre. Au total, Booker T a détenu 35 titres de champion entre la double WCWF, la double VWVE et la TNA. Alors oui, c'était vraiment lui. Vous vous demandez sans doute où se situe le tournant sombre qui fait qu'un héros d'un jour se retrouve dans une cellule de prison. Eh bien, pour Booker T, une carrière de catcheur à succès est la fin de l'histoire de sa rédemption. Avant la double VWVE, avant la TNA, avant le catch professionnel, dans les années 80, Booker était un père célibataire en difficulté. Le fait d'être fauché l'a conduit à se mêler aux mauvaises fréquentations, à vivre comme un gangster. Il a commis quelques délits mineurs ici et là, jusqu'à ce qu'il se fasse finalement arrêter. C'était en 1987, et Booker T Huffman et deux de ses amis ont décidé de cambrioler un restaurant. Ils se sont donc équipés d'armes et de masques et se sont introduits dans des restaurants Wendy's à Houston. Sur le moment, ils s'en sont tirés, mais Booker et ses amis n'ont pas tardé à se faire prendre car, rétrospectivement, ils avaient mené une opération de volume plutôt stupide. En effet, ces types ont braqué un restaurant Wendy's alors qu'ils portaient des uniformes Wendy's. Étant donné qu'ils travaillaient tous dans la chaîne de restauration rapide depuis plus de deux ans à l'époque et qu'ils connaissaient bien toutes les opérations du restaurant pendant le braquage, la police a pu faire le rapprochement. Et, en peu de temps, Booker et trois autres hommes ont été arrêtés. En décembre de la même année, Booker a plaidé coupable pour deux chefs d'accusation de volume aggravé et a été condamné à cinq ans de prison. Cependant, après avoir purgé 19 mois, il a été libéré et placé en liberté conditionnelle jusqu'en avril 1992. C'est au cours de cette période que Booker a décidé de changer de vie et, avec l'aide de Scott Casset, un ancien de la WWE, il a réussi à transformer tous ses talents de combattant de gangster en catcher à succès dont les fans sont tombés amoureux. Si l'on considère que Booker a fini par être intronisé au Hall of Fame de la WWE, son histoire de rédemption est l'une des plus belles que vous ayez jamais vue ou entendue. Vous êtes-vous déjà demandé comment s'appellerait le contraire d'une histoire de rédemption ? Quoi qu'il en soit, c'est ce qu'a vécu Tammy Sitch. Il ne s'agit même pas de badinage ou de chasse aux sorcières, mais la chute de cette femme est l'une des choses les plus dramatiques que le monde du catch ait jamais vue. Lorsqu'elle est entrée sur la scène du catch, au début des années 1990, en tant que valet et manager de son petit ami Chris Candido à la Smoky Mountain Wrestling, Tammy Sunny Sitch avait l'industrie dans ses paumes. De son apparence magnifique à son charisme indéniable, elle était l'incarnation de ce à quoi ressemblerait le catch féminin pour les décennies à venir. Ensemble, Sunny et Candido ont formé un duo emblématique appelé les Bodidonna. Et même après la mort de son partenaire, elle a réussi à rester pertinente. Elle a travaillé avec un certain nombre de superstars de la WWE, dont Farouk Assad, The Godwins et The Smoking Guns, a fait des apparitions en tant que commentatrice invitée et a été mondialement reconnue comme un sex-symbole. Cependant, pendant tout ce temps, derrière le glamour et la célébrité de ceux que Sunny représentait, se cachait une jeune femme troublée avec de terribles problèmes de toxicomanie et, très franchement, une affinité pour l'infraction à la loi. C'est ainsi qu'elle a été libérée de la double VWVE à la fin des années 90. Après quoi, elle est devenue une vedette intermittente d'un certain nombre de promotions de catch. De manière assez surprenante, Sunny était toujours d'actualité dans ses « bonjour », ce qui lui a valu d'être intronisé au Hall of Fame en 2011. Mais après cela, tout s'est dégradé. Arrêtée cinq fois en quatre semaines en 2012, condamnée à quatre mois de prison en 2013 et à trois mois de plus en 2015, elle n'arrivait pas à éviter les ennuis. Et cela n'a fait qu'empirer au fil des ans. Cette dame a accumulé tellement d'outrages au tribunal, de fugues, de possessions d'armes illégales et d'accusations de conduite en état d'ébriété qu'elle a passé une durée combinée de plus d'un an en prison entre 2016 et 2020 et 1. Bien que nous souhaitions que la raison de son inclusion dans cette liste s'arrête là, les choses ont empiré pour Tamara Sitch. En mars 2022, Tamara Sitch a été impliquée dans un accident mortel impliquant plusieurs véhicules alors qu'elle était en état d'ébriété. Avant cet incident, elle avait été condamnée trois fois pour conduite en état d'ivresse en Pennsylvanie et n'avait même pas le droit de conduire en Floride où l'accident s'est produit. Lorsqu'elle a été testée après l'accident, son taux d'alcoolémie était plus de trois fois supérieur à la limite légale et une bouteille de vodka entamée a été trouvée dans sa voiture. Mais ce n'est pas le pire dans cette affaire. La conduite irresponsable de Tami l'a amenée à percuter une autre voiture, ce qui a entraîné la mort de Julian LaFrancis Laster, âgée de 75 ans, tandis que quatre autres personnes ont dû être hospitalisées à la suite de l'accident. Après avoir été arrêtée par la police sur les lieux de l'accident, la caution de Sony a été initialement fixée à plus de 227 000 dollars. Cependant, la caution a été révoquée car elle était considérée comme un danger pour la société. Sony est donc restée en détention pendant près d'un an, jusqu'à son procès. Elle risquait jusqu'à 26 ans de prison, alors que les procureurs fédéraux chargés de l'affaire et la famille du défunt Laster avaient demandé que Sitch soit condamnée à plus de 25 ans de prison. Lorsque l'affaire a été jugée à la fin de l'année 2023, la famille n'a peut-être pas obtenu ce qu'elle souhaitait, mais Sunny a été condamnée à 17 ans de prison, ce qui constitue une certaine forme de justice. Sitch, qui devrait être libérée aux alentours de 2040, sera également soumise à une période de probation de 8 ans. Après la condamnation, l'ancienne superstar de la WWE a fait preuve de remords en déclarant « Quand je m'assois seul et que je pense à ce que j'ai fait à la famille Laster, ce jour tragique, à partir d'une décision stupide, je ressens des regrets et des remords au plus profond de mon âme. » Cependant, il est difficile d'éprouver de la sympathie pour elle, car, honnêtement, elle l'a bien cherchée depuis une dizaine d'années maintenant. Mais si nous vous disions que l'homicide involontaire par conduite en état d'ivresse de Tamisic n'est pas le cas le plus horrible d'un catcheur de la WWE jeté en prison, ce titre reviendrait à D.T. Porter. Alors découvrons ce qu'il a fait. Avertissement. Cette affaire risque d'être assez dérangeante au bout du compte. D.T. Porter, le personnage de Brian Michael McGee, était un homme au passé difficile qui s'était retrouvé dans l'armée et qui cherchait à infliger la douleur de sa vie à cet adversaire sur le ring. Une histoire plutôt sympa, jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité. Après avoir travaillé et connu un certain succès dans des compagnies comme High Voltage Wrestling, Little Wrestling Alliance et Mid-Missouri Wrestling Alliance Southern, la WWE a signé un contrat avec McGee en 2010. Cependant, le personnage de D.T. Porter n'a jamais vraiment percé dans les rangs. Il est entré dans la promotion de développement Florida Championship Wrestling en 2010, avant d'être libéré deux ans plus tard. Dans les semaines qui ont précédé sa libération, il a publié sur Facebook un message assez énigmatique dans lequel il appelait à l'aide parce qu'il était accusé d'avoir été maltraité par les responsables du camp, avant de retirer son message peu après et de prétendre que son compte avait été piraté. Après cela, on ne l'a plus vu dans d'autres promotions ou nulle part en ligne jusqu'en juillet 2013, lorsqu'il a été arrêté à Tampa, en Floride. Selon le bureau du shérif du comté de Hillsborough, McGee a été inculpé de meurtre au premier degré pour avoir poignardé son ex-petite amie, Bianca Magogay. L'incident a eu lieu dans la soirée du 10 juillet, lorsque l'ancien catcheur de la WWWE, âgé de 29 ans à l'époque, s'est garé devant le complexe d'appartement de Bianca, âgé de 25 ans. Selon des témoins oculaires, McGee s'est approché d'elle et a soudainement commencé à la poignarder à plusieurs reprises. Il a ensuite regagné son véhicule et s'est enfui du complexe d'appartement. La police a été alertée. Et devinez quoi ? McGee a tenté de s'enfuir, ce qui a donné lieu à une course-poursuite sur l'autoroute. Il est allé jusqu'au comté de Pasco avant de s'écraser contre une glissière de sécurité et d'être appréhendé par les policiers. Les détails de cet épisode macabre ont été révélés plus tard et il s'avère que D.T. Porter et Bianca avaient rompu il y a plus d'un an. Cependant, les deux hommes seraient restés en contact après leur rupture. On ignore ce qui a conduit McGee à poignarder la victime de 25 ans dans le cou et le torse. Ce que l'on sait, c'est qu'entre le moment où il l'a poignardée et celui où il a tenté d'échapper à la police, Porter a pris une photo du bras ensanglanté de Bianca et l'a postée sur Facebook. Il est même allé jusqu'à en faire sa photo sur Facebook, ce qui rend l'affaire encore plus inquiétante. L'ensemble de l'affaire donne de sérieuses impressions de tueurs en série. Bien que le shérif du comté de Hillsborough n'ait pas révélé les détails exacts de l'affaire, D.T. Porter a été accusé de meurtre au premier degré, de harcèlement et de mutilation, reconnu coupable des trois chefs d'accusation et condamné à la prison à vie peu de temps après. Passons maintenant à Jeff Hardy, qui aurait honnêtement pu figurer plus de trois fois sur cette liste. Certains l'appellent Jeff Hardy, d'autres l'Enigma, d'autres encore Brother Nero, et pour d'autres, il s'agit de Willow, mais pour les besoins de cette vidéo, pourquoi ne pas l'appeler Jailbird ? L'appeler ainsi semble être un coup bas, mais au vu de son histoire, il est surprenant que les plus grandes promotions de catch n'aient pas complètement coupé les ponts avec lui. La raison en est probablement qu'il a toujours été l'un des plus habiles, des plus audacieux et des plus téméraires des High Flyers tout au long de sa carrière. Ses compétences époustouflantes associées à celles de son frère Matt ont fait d'eux l'une des équipes les plus performantes de l'histoire, avec 21 titres de champions du monde par équipe entre la WWE, la TNA, la ROH et d'autres promotions. Et si vous pensez que c'est impressionnant, attendez de voir ce que Jeff Hardy a accompli seul. 6 titres de champions du monde, 5 titres de champions intercontinentals, 3 titres de champions hardcore, 18e champion de la Triple Couronne et 9e champion du Grand Chelem de l'histoire de la WWE, nommé deux fois catcher le plus populaire de l'année par Pro Wrestling Illustrated, seule une élite peut rivaliser avec son palmarès. Ironiquement, on peut dire la même chose du nombre de fois où il a été enfermé, seule une élite notoire peut rivaliser avec son casier judiciaire. Le premier de ces K.A. remonte au 11 septembre 2009, date à laquelle il a été arrêté pour trafic de drogue et possession de stéroïdes anabolisants. Bien sûr, de nombreux catchers ont été reconnus coupables d'abus de drogue, mais nous n'exagérons même pas en qualifiant le cas d'Hardy d'affaire de trafic de drogue. Les flics qui ont fouillé sa maison ont trouvé 262 comprimés de Vicodin, 180 comprimés de Soma, 555 millilitres de stéroïdes anabolisants, une quantité résiduelle de cocaïne en poudre et de latirail de drogue. C'est tout simplement insensé. Ce qui est encore plus fou, c'est que Jeff s'en est sorti avec seulement 10 jours de prison, 30 mois de mise à l'épreuve et une amende de 100 000 dollars. Il a réussi à éviter la mauvaise presse jusqu'à une dizaine d'années plus tard, en juillet 2019, lorsqu'il a été arrêté pour ivresse publique et pour conduite en état d'ébriété quelques mois plus tard. Dans les deux cas, il s'en est tiré avec de simples amendes, ce qui ne dérange certainement pas quelqu'un d'aussi riche que lui. La plus longue peine qu'il ait purgé est de 38 jours de prison en 2022, lorsqu'il a été arrêté en Floride pour conduite en état d'ivresse et qu'il a obtenu un taux d'alcoolémie de 0,29, soit près de 4 fois la limite légale. Il faisait partie de l'AEWF à l'époque et la compagnie a annoncé que Jeff Hardy serait suspendu et devrait suivre un programme de réhabilitation pour l'alcool. Sa condamnation comprenait également deux ans de mise à l'épreuve, 4 500 dollars de frais de justice, une suspension de 10 ans de son permis de conduire, deux ans avec un étilotest anti-démarrage, une saisie de véhicules de 90 jours, un programme scolaire ou de conduite en état d'ivresse imposé par le tribunal et des travaux d'intérêt général. Cela semble être une lourde peine, mais si vous voulez notre avis, cela pourrait être bien pire. Et l'on peut dire la même chose des délits qui l'ont conduit en prison. Il pourrait être bien pire. Comme dans le cas de Matt Seedal. Matt Seedal, Evan Bourne, The Vision, Matthew Joseph Corklann, ça vous dit quelque chose ? Ce type ne fait pas partie des plus grands catchers de la WWVE, toutes époques confondues. Mais la gravité de l'infraction qui l'a conduit en prison lui vaut de figurer sur notre liste. En parlant de gravité, l'un des meilleurs moments de Corklann a été celui où il a défié la gravité et est devenu la première personne à effectuer des shooting stars presse à couper le souffle après le botch presque fatal de Brock Lesnar. À part cela, le principal succès de Seedal au sein de la compagnie a été de remporter le championnat WWVE Tag Team avec Kofi Kingston. Il a connu le succès dans d'autres promotions comme Impact Wrestling, Ring of Honor et New Japan Pro Wrestling grâce à son style dynamique et technique de cruiserweight, hybride de lucha libre et de puroresu. Corklann a travaillé au Japon en 2005 avant de rejoindre la WWVE. Après sa libération en 2014, il a décidé de retourner dans sa zone de confort en Asie. Et cela se passait très bien. Il a remporté les championnats Never Open Weight Six Man Tag Team avec Ricochet et Satoshi Kojima peu de temps après son retour. Cependant, sa période de lune de miel a rapidement tourné au vinaigre lorsque, le 23 septembre 2016, il a été arrêté à l'aéroport international de Kansai, soupçonné de faire de la contrebande de marijuana. Voici le contexte de cette histoire. Bien que Corklann n'ait pas d'antécédent en matière de toxicomanie, il était ce que certains bébés appelleraient « un homme troublé ». Selon ses propres dires, il a toujours eu des problèmes de confiance en soi pendant la majeure partie de sa carrière et cherchait de temps en temps des traitements spirituels. En fait, immédiatement après sa sortie de la WWVE, il s'est envolé pour le Pérou afin d'y suivre une retraite à l'ayahuasca. P.S. L'ayahuasca est une plante hallucinogène qui aiderait à la purification spirituelle. La retraite n'ayant pas donné les résultats escomptés, Corklann a cherché une autre plante médicinale auprès d'un moine avant de venir au Japon. Imaginez donc la surprise lorsque l'on a appris que ce type s'était fait prendre en train de passer en contrebande 2,12 grammes de marijuana liquide caché dans une cigarette électronique. Pour ceux qui l'ignorent, le Japon a des règles très strictes en matière de consommation et de trafic de substances. Corklann a donc été immédiatement inculpé et, quelques semaines plus tard, il a été condamné à Osaka. Après avoir passé près de deux mois dans une prison japonaise, Corklann aurait plaidé coupable et accepté une peine de trois ans de mise à l'épreuve, ce qui est une décision plus clémente que ce qu'il avait prévu. Mais nous ne pouvons pas en rester là. Sans mentionner que Corklann a été expulsé du Japon vers les Etats-Unis pour purger sa peine. Enfin, nous avons Jimmy, USO, fils de Rikishi, membre du Hall of Famer, de la WWE, moitié des frères USO, mari de Trinity, championne des knockouts de l'impact, détenteur du record du plus long règne masculin de l'histoire de la WWE, en tant que champion tag team, 622 jours, 8 fois champion tag team, 2 fois vainqueur du Slammy Award du tag team de l'année, Jimmy, USO, a vraiment un CV impressionnant. La seule chose qui rendrait tout cela encore meilleur, c'est qu'il puisse se sortir de son propre chemin un peu plus souvent. En effet, Jimmy Fatu n'arrive pas à se sortir des ennuis, que ce soit avant, pendant ou même après être devenu une superstar. Sa première arrestation majeure, qui a eu lieu en septembre 2011, était une accusation de conduite en état d'ivresse après que les flics l'aient remarqué à contresens dans une rue à sens unique et l'aient arrêté. Bien sûr, il a échoué au test de sobriété, mais il n'a été condamné qu'à une mise à l'épreuve. Moins de deux ans plus tard, en mars 2013, il a été arrêté pour avoir violé sa probation en conduisant avec un permis suspendu. Le jour de la Saint-Valentin 2019, Jimmy a de nouveau été arrêté, cette fois pour un certain nombre de choses, principalement parce qu'il a essayé de frapper un policier qui les avait arrêtés, lui et sa femme. Remarquez, nous disons essayer. C'est parce que les flics ont dû sortir un taser sur lui, parce que nous sommes presque sûrs qu'il aurait pu les battre. Il a été inculpé pour trouble à l'ordre public et obstruction à la justice. Et seulement cinq mois plus tard, Fatu était de nouveau en garde à vue pour conduite en état d'ivresse. Il faut vraiment que quelqu'un lui trouve un chauffeur ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, Jimmy a été arrêté pour des accusations similaires à plusieurs reprises au cours des deux années suivantes. Et en conséquence, lui et son frère ont été généralement interdits d'entrer au Canada. Les catchers de la WWE se font non seulement arrêter, mais aussi expulser de pays entiers. C'est tout simplement fou. Lequel de ces cas trouvez-vous le plus fou ? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.